Alors, proche, je dirais que ça ne va pas prendre des années quand même. Ça ne va pas prendre des années. Je dirais que le plus difficile, c'est de se lancer en fait. C'est ça le plus difficile. Vous voyez, une fois le premier pas fait et le travail un peu sur lui fait, ça ira beaucoup plus vite après. Voilà. Donc, rassurez-vous, franchement, il en souffre, mais vous allez retrouver vraiment un lien avec votre fils. D'accord. D'accord ? D'accord. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite vraiment que vous retrouviez ce lien. Je vous remercie infiniment et j'espère aussi, très fortement. Mais moi aussi, vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, au revoir. Bien, vous aussi. Une question, un doute, votre voyant attend vos appels. Retrouvez-le dans quelques minutes pour la prochaine consultation dans 100% Voyance. Avec 100% Voyance, vous bénéficiez des conseils de nos astrologues et voyants rigoureusement sélectionnés pour leurs résultats, leurs expériences et leurs sérieux. Alors, n'hésitez plus. Si vous aussi, vous souhaitez une consultation immédiate et confidentielle, composez sans tarder le numéro qui s'affiche à l'écran. Nous vous offrons 10 minutes sur votre première consultation et sans aucun engagement de votre part. Confidentialité, sécurisation complète de vos données personnelles. Avec 100% Voyance, votre consultation Voyance, 100% tranquille. Place à une nouvelle consultation dans 100% Voyance. Bonjour, vous pouvez nous donner votre prénom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Aude et je suis née le 29 juillet 1958. 29 juillet 19... Vous avez une voix très jeune, Aude, dites-moi. Vous nous appelez de quelle région, Aude ? Je vous appelle de Paris. De Paris, tout simplement. D'accord, alors, je me concentre. Ok. Vous avez une question très précise à me poser ? Je pense que c'est une question qui est liée au sentimental, apparemment. Oui, c'est vraiment ça qui me préoccupe en ce moment. C'est ce que je ressens. Vous avez un prénom à me donner ? J'ai un prénom à vous donner. Alors, un vrai prénom ? Le prénom de votre petit ami actuel, votre compagnon, ou de... Quelqu'un qui m'intéresse, alors je vais vous dire. Voilà, si vous préférez. Didier. Didier. Il est né quand, le beau Didier ? Il est né quand ? Il est né le 24 février 1966. D'accord. Je ne le sens pas complètement libre, cet homme ? Non, il n'est pas complètement libre. Comment ? Il n'est pas complètement libre. Mais est-ce qu'il pense à moi, après vous ? Vous n'avez rien eu avec cet homme, pour moi. Pour l'instant, c'est une histoire qui est stérile. C'est une histoire qui est un jeu de regard, pour moi. Oui, c'est une histoire qui avait commencé, qui s'est interrompue, effectivement. Tout à fait. Elle avait commencé il y a 5-6 mois ? Oui, à peu près, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'était un beau tremplin, je dirais. C'était une histoire à vivre. C'était aussi vous redonner confiance en vous, parce que vous avez totalement perdu confiance par rapport à une grosse déception antécédemment. Mais pour moi, c'est un homme qui n'est pas libre et qui n'a pas l'intention non plus de se libérer, je dirais. Donc, pour moi, je dirais qu'il pense à vous. Mais il a compris que vous, vous recherchiez quand même du stable, que vous avez envie de reconstruire votre vie, que vous n'allez peut-être pas attendre sans ces temps. Dire qu'il ne divorcera jamais, ça, ça n'existe pas. Mais en tous les cas, dans l'immédiat, ça ne m'est pas donné. Et il n'est pas marié ? Il n'est pas marié, mais bon ? Oui, pour moi, c'est pareil, il vit avec quelqu'un. La séparation, pour moi, je dirais que même si je sens que c'est quelqu'un qui est, par moments, on a une sensation avec sa compagne de colocation, on a l'impression que c'est plutôt où on vit en frère et soeur. Je ressens quelqu'un qui a aussi des grosses difficultés apparemment dans le travail. Je ressens quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans sa tête, en plus. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il a préféré, interrompre votre relation ou ne plus vous donner de nouvelles. D'accord, c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, c'est ce que je ressens, en tous les cas. Donc, c'est une histoire, pour moi, c'était quelque chose qui était à vivre, il fallait le vivre. Et maintenant, c'est sûr que vous attendez le prochain, le bon. Entre-temps, il y aura encore une histoire, peut-être pas encore un homme qui n'est pas libre, mais il y aura encore une histoire, pour moi, dans les 3-4 mois qui arrivent, mais qui, pour moi, n'est pas une histoire... C'est une histoire qui dure 4, 5, 6 mois, mais pareil, c'est une histoire qui n'a pas d'issue, pour moi. La vraie rencontre, celui avec qui vous pourrez enfin envisager de réemménager, de refaire votre vie, d'avoir une vie de femme, pour moi, c'est... Pas tout de suite. Non, je dirais qu'il faut... On est entre 18 et 24 mois, quand même. Waouh ! Waouh ! Ça, je sais très bien que ce n'est pas ce qu'on aime entendre, mais je ne peux pas me permettre de vous faire de la complaisance et de vous dire ce qui vous fera plaisir et qui n'arrive pas. Des rencontres, il y en aura toujours. Comme je vous dis, vous êtes suffisamment charmante pour ça. Vous êtes 10 ans de moins que votre âge, en plus, Aude, apparemment. Non, non, pas du tout, effectivement. Et si j'ai des hommes plus jeunes qui s'intéressent à moi... C'est ce que je vous dis, effectivement. De toute façon, la véritable rencontre qui a lieu dans les deux ans, pour ne pas faire d'erreur, pour moi, ça sera encore quelqu'un de plus jeune que vous, de toute façon. Ça sera quelqu'un du signe, du sagittaire. C'est quelqu'un que je ressens beaucoup l'immobilier sur cet homme. C'est quelqu'un qui travaille dans l'immobilier. Est-ce qu'il est négociateur ? Est-ce qu'il a une agence ? Dans tous les cas, il y a un lien très important avec l'immobilier. C'est quelqu'un aussi qui a un bon statut social. C'est quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. C'est quelqu'un qui est très attiré par les voyages. Vous êtes appelée à beaucoup voyager, ma chère Aude. D'accord, très bien. C'est quelqu'un qui a plutôt une allure assez sportive, dans mon ressenti. Oui. Et donc, c'est quelqu'un avec... Pour moi, ça va marcher plutôt très rapidement. Il vous sera présenté, cet homme. Il vous sera présenté par quelqu'un, par peut-être des amis ou par des amis, des amis. Il y aura une invitation, une soirée. Et cet homme se trouvera à cette soirée. D'accord. Mais il faut que je sache que ce n'est pas tout de suite. Je suis désolée, mais ce n'est pas tout de suite. Mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est aussi de savoir que vous ne finirez pas votre vie seule. D'accord ? Oui, d'accord. Nous arrivons au terme de la consultation. Donc, je vais vous dire au revoir et vous souhaiter une agréable journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, Aude. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Au revoir. Tout de suite, une nouvelle consultation sur le temps de la confidence. C'est un exclu dans 100% Voyance. Une question, un doute, votre voyant attend vos appels. Retrouvez-le dans quelques minutes pour la prochaine consultation dans 100% Voyance. Vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur votre avenir ? Alors, consultez-nous vite en appelant le numéro qui s'affiche sur votre écran auprès d'un appel local. Nous vous offrons 10 minutes sur votre première consultation avec l'expert de votre choix. N'hésitez plus, l'équipe d'astrologues et de voyants de 100% Voyance est à votre disposition 7 jours sur 7. Place à la nouvelle consultation, 100% Confidence. Bonjour. Oui, bonjour. Quel est votre prénom ? Emma. 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 Enchantée, Emma. Je vais prendre votre date de naissance. Alors, 19 janvier 74. 19 janvier 74. Quelle est votre question, Emma ? Je pense que vous voyez pour moi au niveau sentimental. On me parle d'une personne qui est déjà présente, qui est là. Elle est là, cette personne. Cette personne, pardon, vous pouvez me donner son prénom ? Nicolas. Nicolas. On me parle d'une autre femme concernant Nicolas, de l'abîme d'une autre femme. Oui, tout à fait. Je ne vous cache pas que cette femme est un problème, est une difficulté. Maintenant, Nicolas a besoin de tendresse, de câlins, de tactiles, a besoin de vivre. Nicolas s'est battu pour un concept de réussite. Cette réussite qui appartenait à des convictions, des carcans concernant la raison, le choix pour la raison. Et bien, ce choix pour la raison qu'a effectué Nicolas n'a pas fonctionné. Donc, moi, en écriture automatique, dans ce que j'ai, Nicolas est entouré. C'est-à-dire qu'il subit une certaine forme d'oppression, cherche une issue de secours. Ce rond signifie l'enfermement. Ce qui est très intéressant, c'est que ce rond signifie aussi, en écriture automatique, une certaine forme de recherche intérieure. Donc, une nativité. Donc, Nicolas est en train d'effectuer un deuil, un deuil de ce pourquoi il était programmé. Il est donc en train de se déprogrammer des choix entrepris pour la raison qui ont donné cette position. Et Nicolas, je le vois avoir, effectivement, cette nativité. On me parle de douceur. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on me parle de sortie, de loisirs, d'intellect, de culture. On me parle de boulimie de vie. En fait, ce que j'ai dans votre peps, Nicolas le partage. Il y a une équipe. Vous êtes une équipe pour moi. Après, ce n'est pas ce qu'il nous dit. Franchement, c'est pour ça que, au départ, je ne vous ai pas donné de nom. Parce que, la dernière fois que je l'ai vue, il m'a dit droit dans le milieu qu'il ne m'aimait pas et qu'il ne voulait rien avec moi. Voilà. Donc, moi, je reste là-dessus. Et voilà, c'est pour ça. Moi, mon but, aujourd'hui, c'est de tourner la page. Parce que je ne peux pas rester comme ça. Oui, mais vous avez raison. D'un point de vue logique, pragmatique, je l'entends bien. Mais il faut savoir que j'ai parlé de deuil, juste avant. Et le deuil, il est constitué de quoi ? Du déni de ce que vous êtes. Il a fait des choix pour la raison. C'est comme ça, c'est pas autrement. Derrière ce déni, le manque de ce que vous êtes va créer un espace dit de négociation. On aura ensuite l'acceptation et la construction. Donc, oui, vous avez raison, Emma. Il faut partir. Mais ce moment qui vous est propre, qui vous est commun, propre et commun, va fonctionner. Vous avez rendez-vous avec l'un et l'autre. Donc, ça ne changera rien. Que vous soyez sur un banc à l'attendre, je l'entends bien, à être maltraité de cette sorte, que ça fait tellement longtemps que ça dure, je conviens qu'aujourd'hui, vous puissiez considérer tout à fait que ça a été nocif, vous concernant. Et il faut s'échapper. Ah oui. Maintenant ? Ah oui, oui, complètement. Là, je prends mes jambes à mon cou parce que je souffre trop, quoi. Je pensais que je m'en étais un peu sortie. Et là, lors de la dernière rencontre, je suis là. Il m'a bousillée, quoi. Il m'a bousillée, franchement. Je l'entends bien, mais on va voir pourquoi. Il revient avec une autre ambition, parce qu'on a le manque, l'addiction, la souffrance, des nuits sans sommeil, des aliments sans goût, sans saveur. Ce rendez-vous est posé. Je peux le considérer comme une fatalité, tellement il est posé. Donc, il faut effectivement vous échapper, Emma. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, on aura ces nuits sans sommeil, ces aliments sans goût, sans saveur qui créeront l'obsession. Et d'ailleurs, pourquoi il revient à chaque fois ? Pourquoi ? C'est ça que je me demande. Mais bon, je me dis... Je ne sais pas s'il est heureux. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, j'en souffre. Et il a beau revenir, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec moi et qu'il me manipule, parce que je le dérange dans sa petite vie tranquille. Donc, voilà. Ce que je veux dire, Emma, c'est que dans ce que j'ai dans les éléments, si Nicolas était un imposteur, je l'aurais formulé. Voilà, attention, il ne faut pas ça autre chose. Maintenant, j'ai une personne qui se sous-estime, qui a une déficience par rapport à l'amour, aimer, c'est être maltraité. Voilà. Donc, sincèrement, Emma, cette construction, ce rendez-vous aura lieu. D'accord. Eh bien, écoute, merci. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Une question, un doute, votre voyant attend vos appels. Retrouvez-le dans quelques minutes pour la prochaine consultation dans 100% Voyance. Vous aussi, vous souhaitez en savoir plus sur votre avenir ? Alors, consultez-nous vite en appelant le numéro qui s'affiche sur votre écran auprès d'un appel local. Nous vous offrons 10 minutes sur votre première consultation avec l'expert de votre choix. N'hésitez plus, l'équipe d'astrologues et de voyants de 100% Voyance est à votre disposition 7 jours sur 7. 100% Voyance continue. Restez avec nous. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous ? Jeanne. Jeanne. Enchantée, Jeanne. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis né le 20 juin 1951. Ok. Donnez-moi votre région. D'où appelez-vous ? Je vous appelle de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Ok. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Connaître un petit peu quel sera mon avenir sentimental. D'accord. Alors, vous allez vous concentrer sur votre cœur. D'accord ? Je me concentre. Vous immergez dans votre cœur et dès que vous êtes prête, vous me dites stop, s'il vous plaît. Stop. Donnez-moi cinq chiffres entre 1 et 22. Alors, le 15, le 18 et le 2. Vous m'en donnez deux autres, s'il vous plaît ? Le 6 et le 8. Allez, c'est parti. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Vous m'arrêtez si je me trompe, Jeanne. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas double dans le sens séparé. Mais vous avez un côté excessivement sérieux, hyper responsable. Vous aimez bien faire les choses, consciemment, etc. Vous avez vraiment une grosse partie de quelqu'un de très responsable, de très adulte. Et à côté, vous êtes aussi capable de vous amuser comme une petite fille. Vous êtes innocente, vous êtes espiègle. Et c'est cette espèce de dualité qui fait que vous avez du mal à trouver un partenaire qui vous corresponde. Parce que ou vous tombez sur des gens qui sont trop rigoureux, trop sérieux, trop adultes. Ou sur des gens qui sont trop enfantins et qui manquent de responsabilité. Et donc, vous avez du mal à ce niveau-là à trouver quelqu'un qui vous correspond. On vous sent aussi marqué par le passé, par une histoire d'amour qui a été très forte. Mais ça remonte à plusieurs dizaines d'années, ça. On a l'impression que vous êtes resté avec cette idée que vous en sortez maintenant. Mais pendant longtemps, ça a été presque le seul grand amour de votre vie. Tout à fait. Bizarrement, ça fait à peu près 2-3 ans, vous avez réussi à vous détacher complètement de cette histoire. Ça a été long pour vous détacher. Oui, ça a été très long. Très long pour vous détacher. Vous allez au devant d'une nouvelle rencontre. Je vais même vous dire une chose. Je pense que cette personne-là, vous l'avez déjà croisée. Je l'ai croisée, oui, je pense. Je pense que c'est, je pense. Je pense que vous l'avez déjà croisée. Vous ne l'avez pas vue immédiatement comme étant un amour potentiel dans votre vie. Je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé, personne aimable, plaisante, etc. Et les choses ont commencé à changer intérieurement au fur et à mesure. Donc, on n'est pas dans du coup de foudre, on est dans de la reconnaissance. Non, ce n'est pas dans le coup de foudre du tout. Non, voilà. C'est un homme qui est excessivement sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux dans le sens pète sec. Sérieux dans le sens, c'est un doux, c'est un généreux, mais c'est un homme de valeur, de moralité. C'est un homme qui est responsable et qui ne tient absolument pas à faire les choses de travers. Pour les gens qu'il a aimé par le passé, pour les gens qui sont encore là, pour les enfants qui sont encore là. Il veut faire de mal à personne. Il veut faire de mal à personne. Donc, c'est quelqu'un qui désire de faire les choses avec son cœur, en conscience, dans la paix. Il y réussira. D'accord ? Donc, vous, vous êtes pour l'instant dans cette alternative-là. Il va falloir attendre déjà que vos sentiments mutuels grandissent. Parce qu'on n'est qu'au début de cette histoire, je sens. Ça n'a même pas commencé. Ça émerge au fur et à mesure. C'est des sentiments naissants. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps à cet homme, je dirais, d'avancer sur son chemin de vie. Et vous allez vers un couple avec cet homme. Et vous avez même la possibilité, à un moment donné, de l'aider dans son travail, dans son renouveau de vie. Alors, c'est bizarre parce qu'on a l'impression qu'il est en train de cesser une activité. Et en même temps, il a des projets pour en recommencer une autre. Vous savez, comme les gens qui pourraient être à cheval entre une fin de carrière. Oui, oui, oui. Sans ça aussi. Et vous intervenez à ce niveau-là. Donc, gardez confiance. Je pense que c'est lui que vous cherchez depuis longtemps. Mais bon, il faut lui laisser. J'ai mis une option sur lui. Mais comme il n'est pas vraiment tout à fait libre, c'est la raison pour laquelle je vous demande où vous s'en emmener. C'est la vérité. Je pense que c'est la bonne personne. Voilà, je pense que vous êtes sur des sentiments naissants. Je sens que cette rencontre, elle est jeune. Il faut laisser cet amour grandir. Et cet amour vous donnera à vous la force d'attendre, à lui la force d'aménager sa vie pour pouvoir finir ses jours avec vous. Mais vous voulez une union entre nous ? Oui. Ah oui. Ah oui. Mais bon, elle n'est pas là tout de suite. Il va falloir donner du temps au temps. Ah d'accord. D'accord. Il faut prendre le temps. Mais ce n'est pas dans dix ans non plus. Ce n'est pas dans dix ans non plus. D'accord ? J'espère. J'espère. Non.